C'était samedi à Rouillac. Devant un parterre de spectateurs, l'équipe de La Palaine présente les spectacles à venir. Mais sous les maquillages, les visages sont graves. Si l'État nous a pratiquement créés avec les élus locaux, il y a maintenant 15 ans, aujourd'hui il décide de nous laisser tomber comme une vieille chaussette, sale et sans importance. Ce qui manque, ce n'est pas le public, mais 25 000 euros. Du coup, La Palaine attaque sa saison dans le rouge pour la première fois de son histoire. Il y a un public sans doute important qui est le public des grandes villes. Et puis on se fout totalement du public en milieu rural. Je pense que c'est un non-public. Il n'existe pas, les enfants de ces territoires-là n'existent pas. Ma foi, tant pis pour eux. Moins d'argent et pas vraiment de solution en vue. La Palaine, le 27 pour les habitués, c'est pourtant une institution. Un lieu unique en pleine campagne charentaise, fréquenté par quelques 20 000 spectateurs chaque année. Ici, c'est un joli succès et même une fierté. Souvent au spectacle, on remarque, ah ben, vous avez vu, il y a plein de gens d'Angoulême qui descendent de chez nous. Ça change ? Oui. Je pense que n'importe quel rouillacais qui voyage un peu en Poitou-Charente, s'il dit qu'il est de rouillac et qu'il parle de la Palaine, c'est comme la foire. Je veux dire, la Palaine est aujourd'hui largement au niveau de la foire de Rouillac. Qu'importe les difficultés, la fête aura bien lieu cette année. Souchon, Sansevérino ou encore Sofia Aram sont attendus à Rouillac. Si la Palaine doit se serrer la ceinture, c'est sûr, ce ne sera pas sur sa programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada